« Moi, Général de Gaulle, j'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat, là où ils seront et comme ils pourront. Vive la France, libre ! » Pour les soldats de l'armée allemande, qui arrivaient en occupation dans le département du Lot, la zone pouvait paraître paisible, avec ses cosses, collines et plateaux arides couverts de chênes, de buis et de genève. Avec ses vallées secrètes et encaissées, on coulait parfois de petites rivières, et ses rues de paysans qui allaient tranquillement touchant comme ils y avaient toujours été. Mais le calme n'était qu'apparent. Ici aussi, on avait entendu l'appel du Général de Gaulle, et des maquis s'étaient formés pour lutter contre l'occupant. On y trouvait des gens de toutes appartenances politiques, unis par un seul but, chasser les Allemands. Parmi eux, des communistes, qui se faisaient appeler les francs-tireurs et partisans français, les fameux FTP. Ils vivaient cachés au fond des bois, dans des granges abandonnées, à la rude. Il y avait là des paysans, des ouvriers, des commerçants, des jeunes ayant fui le travail obligatoire en Allemagne, et même des républicains espagnols. Le chef de ces francs-tireurs, c'est lui, Jean-Jacques Chapout, 34 ans. C'est un enfant du pays, ancien demi d'ouverture du club de rugby de Cahors. Il était répétiteur au lycée de cette ville, lorsqu'il fut mobilisé en 1939, lors de la déclaration de guerre. Après avoir fait campagne contre les Italiens dans les Alpes, démobilisé comme le reste de l'armée, il est revenu chez lui et a repris son travail. Pour peu de temps, cependant, il fut révoqué fin 1941 par le gouvernement de Vichy en raison de son affiliation maçonnique. Il intégra de suite la résistance. Ses qualités d'organisateur et de meneur d'hommes, tout comme son charisme, firent le reste. Il devint en quelques mois seulement un des principaux chefs départementaux. En 1943, il rejoignit les francs-tireurs et partisans français, dont il devint le responsable des opérations sous le pseudonyme de Capitaine Philippe. En ce début de printemps 1944, les maquis ne manquent ni d'armes ni d'explosifs, car ils sont ravitaillés par les parachutages alliés. Ils intensifient leurs opérations de sabotage en faisant sauter des infrastructures utiles à l'effort de guerre de l'ennemi. Ils attaquent aussi celles des forces de maintien de l'ordre du gouvernement de Vichy pour leur prendre du matériel. Les gendarmes, souvent taqués à la cause, les laissent parfois faire après une défense symbolique. Les allemands répondent à ces actions par des arrestations brutales, sont opérés après dénonciation. Jusqu'à présent, les maquisards ne les ont pas souvent affrontés directement, les ordres donnant la priorité au sabotage. Ils patrouillent ainsi partout, sans trop se méfier, pensant les résistants trop faibles et pas assez déterminés pour s'en prendre à eux. Début avril, Jean-Jacques Chapout reçoit enfin l'ordre qu'il attendait impatiemment. Il doit mener une opération d'envergure contre les troupes allemandes afin de les obliger à fixer des effectifs dans le lot et ainsi soulager les maquisards des départements voisins, où la répression est particulièrement intense. Il n'a cependant pas, loin de là, les moyens de vaincre la puissante garnison de Cahors. Mais il peut détruire sa liberté d'action, qui faisait que ses hommes pouvaient se déplacer partout sans prendre d'importantes mesures de sécurité. Pour cela, il va les plonger dans l'insécurité, en leur montrant que les francs-tireurs frappent violemment où ils le veulent et quand ils le veulent, tout en restant insaisissables. Son plan est simple. Monter une embuscade contre un petit élément allemand pour attirer une forte riposte mobilisant d'importants moyens sur le terrain qu'il aura choisi. Là, obliger les allemands à se déployer avec toute leur puissance. Résister à leur avance, juste ce qu'il faut pour les mettre en difficulté. Se replier de position en position pour, à la fin, s'évanouir dans la nature pour les laisser tomber dans le vide. Comme un essaim de guêpes s'attaquant à un ours, ses maquisards doivent tournoyer autour de leur ennemi, le piquer et le piquer encore sans jamais le laisser les toucher. Au final, il faut que la disproportion entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus par les allemands soit créante. Il décide d'agir à cajard car la zone est idéale pour mener son plan et adapter à ses effectifs. Au creux d'un cirque bordé par le Lot, la ville est entourée de hauteurs dont le relief est favorable au combat défensif. De plus, on peut facilement surveiller tous ses accès routiers. Les allemands ne pourront pas mener d'action par surprise. Chapou fixe la date de l'opération. Ce sera le 10 avril, jour de son anniversaire. Aussitôt, il envoie des messagers et des messagères porter les ordres aux 9 unités qui doivent participer à l'opération. Il s'agit des maquis Bessières, Imbert, Jean-Barre, Gabriel Péry, Guimauquet, Douaumont, France, ainsi que Liberté et République, composés de républicains espagnols. En tout, 4 à 500 hommes. Dès les ordres reçus, les chefs étudient leurs missions respectives, font préparer les armes, les munitions, les véhicules et le matériel. Ils envoient aussi des reconnaissances sur leurs itinéraires et les positions qu'ils auront à tenir. L'opération est lancée dans la nuit du 9 au 10 avril. Les maquisards se dirigent vers Kajar en camion, en voiture ou à pied. Ils entrent à l'aube dans la ville endormie et s'y emparent de suite de la gendarmerie, où Chapou installe son poste de commandement. Ils prennent aussi la perception où ils confisquent une forte somme d'argent. Après s'être emparés de la gendarmerie, puis de la perception, Chapou et ses hommes viennent ici et prennent le contrôle de la mairie et de la poste. À 9h, ils font envoyer un message téléphonique à la commandant de tour de K.O. pour leur signaler que des maquisards ont pris le contrôle de la ville de Kajar. Ce coup de téléphone à la commandant de tour était la clé de la réussite de la première partie de l'opération. Il fallait en effet faire croire aux Allemands que les maquisards étaient peu nombreux, afin qu'ils n'envoient qu'un élément léger pour les capturer, comme ils en avaient l'habitude. La ruse de Chapou fonctionna. À la commandant de tour de K.O.R., l'officier commandant ne prit même pas la peine d'essayer de vérifier l'information et, aussitôt, fit rassembler un petit détachement de 15 hommes avec trois voitures civiles pour l'envoyer à Kajar. Il comptait sans aucun doute mener rapidement quelques arrestations et ramener des résistants prisonniers à K.O.R. Dès qu'il fut prêt, le détachement allemand se mit en route et s'engagea sur la route de Kajar, qui suivait la vallée du Lot. La seule mesure de sûreté prise consistait à rouler à allure modérée. Le trajet sur lequel l'officier allemand envoie son détachement de trois véhicules est bordé d'un côté par la rivière Lot et de l'autre côté par de longues lignes de falaises, hautes parfois de plus de 50 mètres comme ici. Ce sont des zones qui sont particulièrement propices aux embuscades. Oui, toute la route de K.O.R. à Kajar était une suite de zones favorables aux embuscades. Mais le chef de la commandant tour de K.O.R. n'en a même pas tenu compte en donnant l'ordre à son détachement de s'y engager sans prendre de solides mesures de sécurité. Circulant librement depuis des mois dans tout le département pour mener leurs arrestations à bien, les Allemands, enfermés dans leurs habitudes, ne se sont pas adaptés à la nouvelle donne, tenant l'activité grandissante des maquis depuis plusieurs semaines pour quantité négligeable. Chapeau comptait sur cette désinvolture des Allemands pour la première partie de son opération. Il se doutait qu'il ne se compliquerait pas la vie et prendrait tranquillement la route la plus rapide pour aller à Kajar. Il décida de les attendre à 5 km de la ville, au carrefour de l'ancien moulin des Trincades, où il fit installer une embuscade. C'est ici, à cet emplacement, que Jean-Jacques Chapeau a décidé de détruire l'élément allemand qui va lui être envoyé. En profitant du passage de la route dans la tranchée, creusez dans le rocher qui est ici devant vous. L'emplacement est idéal pour une embuscade, ce qui permet la prise à partie de cette partie de la route depuis trois directions différentes, sans qu'aucune des directions ne risque de se tirer l'une sur l'autre. Nous allons maintenant les voir l'une après l'autre. Nous sommes ici sur la première position de tir. Le groupe qui l'occupe va installer une barricade, ici, juste à cet endroit, ainsi qu'un fusil mitrailleur. Le chef du dispositif est aussi ici. Lorsque l'élément allemand va déboucher dans la tranchée, à 200 mètres, en face de nous, le chef du détachement va donner l'ordre au fusil mitrailleur d'ouvrir le feu. Ce sera le signal pour tous les autres groupes qui vont ouvrir le feu à leur tour. Nous sommes ici sur la position du deuxième groupe. Équipé d'un fusil mitrailleur, sa mission va consister à prendre à partie de l'élément allemand lorsqu'il sera immobilisé dans la tranchée, par l'arrière et par le haut, grâce à un tir fichant qui sera particulièrement efficace. Le troisième groupe est posté sur cette position. Ici, et sa mission est double. D'une part, en ayant visuel la route en bas avec la sortie de la tranchée, si jamais les véhicules de l'élément allemand essayent de reculer et de s'enfuir dans cette direction, ils vont pouvoir les empêcher de progresser avec leur fusil mitrailleur. D'autre part, ils font aussi face à la direction en face, de manière à couvrir l'ensemble du dispositif de l'embuscade si jamais des éléments allemands venaient depuis cette direction. Depuis ces trois positions, les groupes de combat pouvaient tirer à fond sur l'objectif sans avoir à s'inquiéter de se toucher les uns les autres, les secteurs qui leur étaient assignés ne le permettant pas. Leur action devait cependant être complétée par un dernier groupe dont la position était plus délicate. La quatrième position de tir se trouve juste au-dessus de la tranchée, ici. Lorsque les véhicules allemands vont être arrêtés à cet endroit, des maquisards au-dessus équipés de fusils, de pistolets mitrailleurs et de grenades vont les arroser directement au plus près. Ainsi, lorsque ne se doutant de rien et roulant sans mesure de sécurité, les voitures allemandes s'engageraient dans la tranchée, elles seraient prises à partie par un feu violent qui, venant de quatre directions différentes, ne leur laisserait aucune échappatoire. Pendant que les allemands roulaient tranquillement dans la vallée du Lot, les maquisards de Chapeau attendaient patiemment leur arrivée au point d'embuscade en vérifiant une dernière fois leur dispositif. La surprise devait être totale, rien ne devait échapper à leur feu. L'engagementרי유 L'engagement L'engagement, très violent, dura à peine quelques minutes. Les Allemands, totalement surpris à l'intérieur de leur voiture, purent à peine riposter. 14 d'entre eux furent rapidement tués, tandis que le dernier, plus chanceux, réussit à s'enfuir à travers champs en zigzagant avant de plonger dans le lot. Signe de la rapidité de l'engagement et du tir précis des maquisards, deux des véhicules, bien que troués comme des passoires, pouvaient encore démarrer. Le chef de l'embuscade en prit d'ailleurs un des deux pour aller jusqu'à Cajar rendre compte à Chapeau du succès de l'embuscade. Il était aux alentours de midi. Chapeau était satisfait. Non seulement l'élément allemand avait été entièrement détruit, mais le survivant qui avait réussi à s'échapper n'allait pas tarder à donner l'alerte à la commande en tour de Cahors. La seconde partie de son plan commençait. Les allemands allaient maintenant envoyer d'importants renforts pour reprendre Cajar et c'est eux qui l'attendaient. Chapeau avait installé son dispositif sur tout le pourtour de Cajar, utilisant les hauteurs et les lignes de crête situées entre 2 et 4 km de la ville pour en barrer les accès. Des maquis du département de l'Aveyron avaient quant à eux mission de couvrir les rives sud de la rivière et d'éventuellement empêcher les allemands d'accéder au pont de Cajar. Le survivant de l'embuscade réussit à trouver un téléphone et avertir la commande en tour de Cahors de l'embuscade qui venait de se produire. Aussitôt, le chef de la garnison allemande fit rassembler tous les effectifs disponibles pour les envoyer sans attendre à l'attaque de Cajar. Les premiers éléments allemands se dirigeèrent d'abord vers le lieu de l'embuscade. Ils abordèrent la zone vers 15h. Le grand jeu de cache-cache mortel voulu par chapeau commençait. Les groupes qui avaient monté l'embuscade étaient restés sur la position. Ils devaient maintenant y arrêter les allemands le plus longtemps possible, car la route était l'accès le plus direct menant vers Cajar. Si les allemands arrivaient à passer et atteindre la ville rapidement, ils pourraient prendre l'ensemble du dispositif de chapeau à revers et toute son opération serait un échec. Les maquisards engagèrent alors un furieux combat avec les allemands. Ils réussirent à résister pendant près d'une heure et demie avant de commencer à se replier sur les positions suivantes. Leur solide résistance leur coûte à cependant 10 tués et plusieurs blessés graves, tandis que 4 d'entre eux furent faits prisonniers. Les allemands n'attaquent pas seulement le point d'embuscade. Ils attaquent sur tout le pourtour de Cajar pour essayer de se rapprocher progressivement de la ville. Il y a là 750 hommes de la Wehrmacht. Parmi ces hommes, on distingue 250 volontaires du Turquestan, qui sont d'anciens prisonniers de guerre soviétiques, qui ont préféré s'engager dans l'armée allemande plutôt que de rester accroupir et à mourir de faim dans les camps de prisonniers. Il y a aussi des Français, dont 2 GMR, ce sont des unités de la police de Vichy, environ 200 à 400 hommes, ainsi qu'une centaine de miliciens. Ainsi, ces troupes qui attaquaient Cajar n'étaient finalement qu'à moitié allemandes. Les 250 volontaires du Turquestan, originaires d'Asie centrale, étaient d'ethnies turques, kazakhs et ouzbeques. Volontaires, mais par défaut, ils étaient d'une valeur militaire assez inégale. Les lotois, ne connaissant pas leur spécificité nationale et, se fiant à leur seul trait asiatique, les appelaient simplement les mongols. Ils ont laissé un souvenir peu reluisant à Cahors, leur ville de garnison. Noyant leur désespoir dans l'alcool, ils déambulaient complètement sous dans les rues après leur service. Ils harcelaient vulgairement les femmes qui, de ce fait, n'osaient plus sortir de chez elles passé 17 heures. Quant aux Français, il y avait tout d'abord les groupes mobiles de réserve, ou GMR. Il s'agissait d'unités de la police nationale organisées militairement. Elles étaient donc constituées de fonctionnaires du gouvernement de Vichy. Enfin, les hommes de la milice étaient des Français collaborationnistes appartenant à la Franck Garde, unité paramilitaire destinée à lutter contre la résistance. Les maquisards attendent les Allemands sur tous les axes et sur tous les points de passage obligés. Ils se sont installés en force. Dès que les Allemands arrivent, ils résistent, obligent les Allemands à manœuvrer, à contourner les positions, à déborder. Lorsque les Allemands ont suffisamment manœuvré et perdu de temps, les maquisards décrochent de quelques dizaines ou centaines de mètres sur une position préparée à l'avance, de manière à résister encore une fois et à obliger une nouvelle fois les Allemands à manœuvrer, et ainsi de suite. À la pointe nord du secteur de défense, un groupe de maquisards interdit le passage d'une départementale menant directement à Cajars au niveau d'un carrefour dont la prise est nécessaire à l'ennemi pour pouvoir progresser vers la ville. Ce sont des GMR qui sont chargés de s'en emparer. Le combat s'engage et les résistants, suivant le plan de chapeau, résistent jusqu'à ce que les policiers vichistes commencent à les déborder. C'est alors que le jeune Jean Klein, 21 ans, originaire de Paris, est tué. Ses camarades se replient alors quelques 500 mètres en arrière pour se dégager et se replacer sur une nouvelle position. Les Allemands et les vichistes attaquent le dispositif de chapeau de tous les côtés. Au sud, en revanche, des GMR se contentent de boucler les accès au pont de Cajars. Les coups de feu des accrochages résonnent dans les vallées et sur les collines. Le même scénario se reproduit partout. Les maquisards déclenchent leur tir dès que les Allemands abordent leur position, les obligent à manœuvrer et se replient dès qu'ils sont en passe et d'être débordés. A ce grand jeu de cache-cache mortel, Chapeau veut le minimum de pertes. Pour la réussite de sa mission, il faut vraiment que les moyens déployés par l'ennemi fassent un contraste saisissant avec les résultats obtenus. Ces hommes suivent ces ordres. Ils se battent en véritable franc-tireur, ouvrant le feu ici, courant dans les bois là, surgissant des couverts pour tirer une rafale avant de disparaître comme des fantômes. D'accrochage en accrochage, les Allemands et les vichistes, même s'ils n'arrivent pas à se saisir des maquisards, parviennent néanmoins à progresser vers Cajars. Au fur et à mesure que les heures passent, la zone tenue par Chapeau se rétrécit irrémédiablement. Mais la situation est conforme à son plan. Certes, il a perdu une douzaine d'hommes, mais ses ennemis ont mis tout l'après-midi à avancer de quelques centaines de mètres. De repli en repli, les maquisards finissent par arriver, dos aux dernières hauteurs surplombants Cajars. La plus grande partie de la mission est réussie. Il ne reste plus maintenant qu'à s'ex-sultrer pour laisser les Allemands tomber dans le vide. Jean-Jacques Chapeau donne alors l'ordre de repli. C'est l'envolée de Moineau. Les groupes de maquisards profitent de l'obscurité de la soirée puis de la nuit pour s'ex-sultrer à travers les groupes d'Allemands et de GMR qui quadrillent la zone. Et ils vont rejoindre leurs repères sur l'Écosse. Les maquisards qui étaient bloqués de ce côté-là de Cajars, eux, vont pour beaucoup traverser la rivière à la nage et rejoindre les groupes de maquisards de l'Aveyron qui assuraient la couverture de l'opération depuis l'autre côté de la rivière. Cette partie de l'opération n'est pas la moins délicate, car il faut vraiment que les maquisards s'évanouissent dans la nature comme des fantômes. Il est crucial qu'aucun d'entre eux ne soit capturé. Patiemment, en rampant ou en courant dans les forêts, se faufilant entre les points de contrôle et les patrouilles, ils vont gagner leur pari. Les Allemands et les vichistes seront incapables de les repérer et de les empêcher de passer. Chapou faillit alors tout perdre. Il tenta en effet d'évacuer la zone avec trois voitures, mais lui et ses camarades tombèrent sur un barrage de GMR. Appuyant à fond sur l'accélérateur, il réussit à forcer le passage, mais l'un des autres véhicules fut stoppé et son chauffeur blessé. Chapou revint en rampant avec quelques hommes et, bondissant revolver au point, retourna la situation. Les GMR furent capturés, laissant aux mains des maquisards toutes leurs armes et deux camionnettes. Après avoir conduit le blessé à l'hôpital de Fijac, Chapou, magnanime et surtout ne pouvant s'encombrer de prisonniers, libéra les GMR dans la nuit. Lorsque les Allemands arrivèrent enfin dans le cajard, ils trouvèrent une ville vide de résistants. Tout juste purent-ils mettre la main sur quelques véhicules et un peu de matériel qu'ils avaient abandonnés. Le résultat de leur opération était un fiasco complet. Chapou, lui, avait gagné. Certes, il avait laissé une douzaine de tués sur le terrain et quatre de ses hommes étaient prisonniers. Mais les Allemands avaient perdu leur liberté d'action. Maintenant, ils ne s'aventureraient plus dans le département sans mettre en place de solides escortes. Il avait aussi montré à la population que la Wehrmacht n'était pas invincible et qu'il était temps d'abandonner la passivité. Il fallait désormais choisir le combat. Le lot était devenu un théâtre de guerre. Les Allemands et les vichistes tentèrent de camoufler leur échec en faisant publier des articles de presse mensongers dans les journaux collaborationnistes. La dépêche raconta même que 25 miliciens avaient suffi à disperser 80 maquisards. Ces bobards ne trompèrent personne. Quant aux quatre maquisards capturés, ils ne goûtèrent pas aux joies de la victoire. On menait à Toulouse, ils furent fusillés quelques jours plus tard. Après avoir rallumé les combats dans le lot, Jean-Jacques Chapout fut d'abord muté en Corrèze, puis dans la Creuse. Le 16 juillet 1944, tombant dans une embuscade allemande à Bourganeuf, blessé, il préféra se suicider avec son pistolet que de tomber vivant aux mains de l'ennemi. Ouvrier, ces paysans et la larmes, ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Sous-titrage Société Radio-Canada